Coucou, bonjour, bonjour. Je voulais qu'on discute un peu entre nous, entre frères, entre amis, entre connaissances, entre personnes intelligentes, entre artistes, pour voir si on peut arranger certaines choses que vous faites qui ne me conviennent pas du tout. Parce que j'ai l'impression que c'est un marché de type qui se passe sur Internet. Et je ne marche pas à ce jeu-là. J'ai toujours été très claire, très franche. Je ne marche pas à ce jeu-là. Donc quand je vois le marché de type qui s'installe, je me dois de parler. Je me dois de donner mon avis et de dire les choses. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de se comporter comme des sauvages. Il faut arrêter de se comporter comme des indigènes. Le peuple camerounais et africain devait apprendre quand même à évoluer, spirituellement, intellectuellement, et voir comment ça se passe ailleurs. Moi, je suis une artiste. Jusqu'à hier, beaucoup n'y croyaient pas. Mais je crois qu'aujourd'hui, si je dis que je suis une artiste, vous allez savoir que c'est la vérité. Parce que les trois plans de l'art, je les ai atteints, j'ai touchés et j'ai fait la bonne qualité. Donc moi, je suis une artiste. Je ne suis pas une internaute ni une blogueuse. Je viens sur Internet pour montrer mon travail. Je ne viens pas sur Internet pour chercher des affinités ou chercher des contacts ou des relations. Je montre mon travail et beaucoup d'entre vous ont trouvé que je faisais un travail de qualité. C'est comme ça que j'ai appris à avoir des fans. Je venais sur Internet, je ne savais même pas que j'aurais des fans. Je me suis dit, je propose. Peut-être que ça va plaire. Peut-être que ça ne va pas plaire. Mais je vais continuer à m'inspirer et à montrer. Parce que je sais que la persévérance, l'endurance amène à un bon résultat. C'est pour ça que je me suis toujours donné à fond, même si je n'ai pas gagné un centime. J'ai toujours proposé mon travail parce que je savais qu'un jour, mon travail va plaire. Le quoi que j'ai avec vous, qui me suivez, c'est que vous ne savez pas encourager l'artiste que je suis. Vous voulez toujours profiter. Vous voulez prendre au maximum. Vous videz l'artiste et vous, vous ne donnez rien à l'artiste. Ça fait qu'un moment, l'artiste est fatigué. Vous me fatiguez. La plupart d'entre vous qui, depuis plus de 5 ans, 7 ans, 8 ans, viennent seulement rigoler de ce que je fais, venir lire mes couacs, venir, maintenant vous écoutez mes chansons, vous ne pensez même pas que la femme qui s'inspire là, qui nous procure tant de joie, est-ce qu'elle ne mérite pas qu'on l'aide? Elle vit de quoi? Comment elle fait pour s'en sortir? Comment elle fait pour garder toujours le sourire? Ce que vous faites, c'est ce qu'on appelle tuer le talent. Parce que depuis que je vous donne, je n'ai pas eu de retour. Je ne sais pas si des personnes parmi vous pensent même à ça. Que depuis que nous, on vient rigoler sur la paille de la femme, on lui dit qu'elle est belle, elle est bien habillée, même si on dit qu'elle est moche. Mais il y a des choses que vous appréciez sur moi. Depuis que vous faites cet échange là, qu'est-ce que vous avez fait pour que je continue à vous procurer le meilleur de moi? Ce que je vous donne, c'est le meilleur de moi. Parce que le meilleur de moi que je vous donne, si je le garde pour moi, c'est pour ma famille, mon chéri. Mais je viens en plus vous donner le meilleur de moi. Ça mérite une récompense, ça mérite un retour. Depuis que je le faisais, ça ne me posait pas un problème. Mais aujourd'hui, je chante. Vous dites que vous voulez les CD. Les CD vont sortir d'où? De mes fesses? Les CD que vous voulez là et les clips, ça va sortir de ma chatte. Je vais prendre ma chatte, je vous mets le CD. Vous réfléchissez avec quoi les pieds, les mains? Vous réfléchissez avec quelle partie de votre corps? Pour vous comporter de la sorte. Vous faites esprit? Ou bien c'est comme ça que vous êtes? C'est comme ça que vous êtes? Vous réfléchissez avec les pieds? Vous réfléchissez avec vos mains? Ou bien vous réfléchissez avec vos parties intimes? Pour vous comporter de la sorte. Depuis que je suis avec vous, Vous vous comportez comme ça? C'est comme ça que vous comportez avec les autres artistes? Ou bien dans mes fans là, il n'y a que les faux profils. C'est-à-dire des gens qui me détestent, se sentent-ils qui viennent écouter ce que je dis? Donc même sur YouTube, les personnes qui me suivent là, c'est les faux profils. Ce n'est pas des vrais fans. Parce que je ne vois pas vos réactions. Depuis que je parle, depuis que je vous donne les conseils, beaucoup de gens m'ont salué au Cameroun, des gens qui ont beaucoup d'argent, beaucoup de gens m'ont salué, des gens qui ont eu une bonne vie, que même si non seulement le tiers de ce qu'ils ont, ils sont des millions, si vous donnez le tiers de ce que vous gagnez, ma vie ne va pas changer. Vous êtes toujours à profiter de moi. C'est moi qui dois toujours vous donner. Vous ne vous n'êtes pas prêt à me donner. Vous croyez que ça va durer combien de temps? Cet échange-là va durer combien de temps? Je ne peux pas continuer. J'ai déjà beaucoup donné, je ne peux pas continuer. Les gens autour de moi, ils attendent aussi. Que tu donnes autant, qu'est-ce que tu reçois en tout? Tu n'as pas de salaire. Ce que tu donnes, tu mérites un salaire. Et qui se propose, personne d'entre vous n'est prêt à dire que ça fait 5 ans que je viens écouter la femme si. Ça fait 5 ans que je viens l'insulter. Soit j'arrête de l'insulter, soit je fais quand même un geste. Il y a des jours, je vous dis, je fête mon anniversaire. Vous ne faites pas de gestes. J'ai écrit le sketch. Vous venez prendre ça. Vous allez en faire. Je ne sais pas ce que vous faites. Maintenant, j'ai écrit les chansons. Vous avez dit que les chansons sont belles. Vous attendez que c'est moi qui presse encore les CD et que je vienne vous donner. Parce qu'il y a des gens qui me demandent que les chansons sont où? J'ai les chansons avec moi. Mais est-ce que c'est ça? Donc je suis entré en studio avec mon agent parce que je suis bête. J'ai dépensé de l'argent pour entrer en studio et maintenant je dois aussi venir vous donner mes chansons gratuitement. Je dois aussi faire les clips à mes frais parce que je m'ennuie tellement que je veux tellement qu'on me voit. Je viens, je paye les les le studio avec mon agent. Je viens vous proposer parce que je n'ai rien à faire. Vous n'avez pas vu les travaux que je suis en train de faire dans ma maison. Vous n'avez pas vu qu'il faut l'argent pour faire la maison. Je vais faire la maison avec ma chate ou bien avec vos chates ou bien avec vos pénis pour arranger ma maison. J'ai arrangé ça avec vos chates ou les pénis de vos maris. n'est-ce pas? J'ai été assez claire. Je vous donne mon numéro de téléphone. Ceux qui ont compris ce que ça veut dire. Mon numéro de téléphone c'est le 00337 52 30 65 94 Si vous voulez que l'échange continue vous n'avez qu'à apporter votre participation sur tout ce que je vous ai déjà montré qui est le meilleur de moi. Je vous ai donné ce qui est plus bon en moi. Si vous pensez que c'est gratuitement que vous allez. Là depuis que je vous parle là vous mettez plus le coeur parce que c'est trop vrai. Je suis né direct franche. Je ne mâche pas les mots. Quand j'ai vu le nombre de fans que j'ai au Cameroun des gens qui roulent en carrosse qui gagnent bien la vie j'ai compris qu'il y a un problème entre vous et moi. Moi je n'irai pas pratiquer pour que vous me donnez l'argent. Vous allez donner ça en tout temps et conscience. Parce qu'il y a les méthodes que les artistes utilisent. Je ne ferai jamais ça avec vous. Vous allez le faire parce que vous avez pris le meilleur de moi. Je ne vais rien faire. Je n'irai pas voir les marabouts pour prendre l'argent dans vos poches. Vous allez me donner ça en tout temps et conscience. Je vous remets à vos consciences à partir de tout de suite. Si vous avez apprécié ce que j'ai déjà fait sur internet quand vous allez avoir votre salaire faites moi un mandat. sinon la collaboration va s'arrêter. J'ai déjà écrit les chansons vous allez les écouter comme vous écoutez là et c'est bon. Je ne vais pas presser je ne vais pas faire de clip à mes frères. Jamais en collaboration on va s'arrêter comme ça. Je vous donne mon mot de téléphone. Vous êtes des millions à me suivre. Si chacun d'entre vous envoie l'argent je vais presser le CD là je vais faire le clip. Si vous attendez que je me fasse avec mon agent vous avez menti. Voilà la vérité qui sort de ma bouche. Je n'ai pas encore bu le vin. Voilà ma vérité. Je vous donne mon mot de téléphone. 00337 C'est ce que tous les artistes font. Elles m'en disent je ne suis pas la première à demander. Oui 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 les pauvres artistes que vous avez élevés vous avez le devoir de faire pareil avec moi parce que ce n'est pas différent. Les autres ont mangué vous avez donné. Moi je vous dis aussi ce que je pense que si vous avez aimé le meilleur de moi fouillez vos poches. Vous participez pour que je presse les CD et que je fasse les clips. Sinon il n'y a plus d'échange plus de corroboration. Vous allez me voir sur internet ça c'est sûr. Je suis une belle femme. Je m'habille bien je viens sur internet je fais les petits tours comme je fais là. Pour voir aussi comment j'ai la chair mais il n'y aura pas autre chose. 00337 52 30 65 94 C'est pour venir vous anguiller avec les artistes que vous êtes forts c'est là où on vous a déjà reconnu vous faites ça même avec vos amis vos parents vos frères et soeurs ce n'est pas nouveau ce que vous faites là vous le faites aussi dans votre famille avec vos parents votre père a déjà subi vos insultes votre maman parait vous insulter vos frères et soeurs vous insulter vos parents ce n'est pas nouveau vous allez continuer et la malédiction va toujours suivre vous allez toujours obligé de venir m'écouter parce que moi mes parents m'ont béni je ne suis pas maudite parce que ce que je vous donne c'est le meilleur de moi la souche de mes parents ils m'ont donné la bénédiction c'est ça que vous venez écouter parce que si je n'étais pas intéressante vous ne viendrez plus m'écouter mais vous êtes toujours là à attendre que j'apparaisse pour venir boire à la source je vous dis qu'il est temps de faire la comptabilité de ce que je vous ai donné je ne vous ai pas mis les cordes au cou je ne vous ai pas mis les cordes au cou donc fouillez vos proches vous faites les mandats vous connaissez déjà mon nom Aline Marie-Christine Zomoubem vous faites les mandats j'attends les mandats ce sera ça et pas autrement mon numéro de téléphone c'est je suis artiste c'est un travail quand vous dites que ma musique est bonne j'ai pris ça dans les fesses de vos mamans j'ai pris ça dans les bites de vos pères c'est mon Juno la musique que vous écoutez que vous appréciez vous avez pris ça dans les fesses de vos mamans quand vous venez que tu chantez bien mais quand vous riez j'ai pris ça dans les fesses de vos mamans j'ai pris ça dans vos chats c'est mon intelligence donc ça mérite un salaire vous avez déjà beaucoup profité ailleurs vous payez si vous venez plus un jour ça ne passe plus ce sera ça et pas autrement bonne journée au revoir mon numéro de téléphone c'est le 00337 52 30 65 94 au revoir au revoir au revoir au revoir